Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo What I Eat In A Day. Qu'est-ce que je mange dans la journée ? C'est un concept de vidéo que j'adore regarder sur YouTube, vraiment. Parce que je m'intéresse beaucoup au domaine de l'alimentation, comme ma soeur Lizzie d'ailleurs. Je sais pas si elle, elle vous fera une vidéo de son côté, ce qu'il mange directement à Mayotte. Là, moi je vais préparer en entrée des pastels, en dessert un tiramisu Kinder Bueno. Je vais vous laisser tous les ingrédients, je pense, dans la barre d'infos, où je vous explique ce que je fais, parce que je suis un petit peu à la louche. J'ai pas trop trop pesé, parce que je voulais que la texture, elle soit à ma convenance. Pour les pastels, pareil, j'essaierai de vous retrouver la vidéo, parce que je l'avais prise sur internet, sur un compte Instagram, mais je me rappelle plus duquel. Du coup, si vous avez une quelconque question, merci de me laisser des commentaires dans l'espace commentaire, du coup, j'y répondais avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Je vais mixer le Kinder Bueno avec du lait d'amande. Je pense que pour en trouver même un Mayotte, sinon vous prenez du lait de vache. Ça fait tout aussi bien à le faire, vous ne prenez pas la tête. Donc c'est du lait et non de l'eau. Du coup, là j'ai mis la mixture au frigo. Je n'ai plus besoin du lait d'amande. Par contre, je ne sais pas si j'en ai fait assez, parce que c'est pour deux personnes. Mais généralement, je refais si jamais il m'en manque. Les mesures, je n'en ai pas. J'ai mis quatre Kinder Bueno le 6 du coup. Et j'ai mis ça de lait. Je vous ai montré de toute façon, mais je ne sais pas à peu près combien. Je pense que j'ai mis peut-être 200 ml. Je ne suis pas sûre. Et du coup, je l'ai mis au frigo pour l'instant, jusqu'à ce que je fasse le montage. Là, je vais monter la crème fleurette et la mascarpone en neige, pour que ça fasse comme des eaux en neige. Je vais vous montrer comment ça va être. Ça va faire comme si on faisait de la chantilly, mais pas du tout. On triche un petit peu. Mais c'est tout aussi bon. D'ailleurs, je préfère... C'est un peu plus épais et c'est un peu plus sucré. Et je préfère. Je disais, du coup, j'ai pris un bol en verre. Vous pouvez prendre n'importe quel type de bol. Je ne sais pas comment ça sera. Du coup, je l'ai laissé, je crois, une vingtaine de minutes au frigo. Au gange à tard, plutôt. Là, je vais mettre la mascarpone. Elle vient de chez Lidl, pour ma part. Mais il faut en trouver dans n'importe quelle grande surface. Celle que j'ai trouvée chez Grand Frère. Il y a au total 500 grammes de mascarpone, si je ne me trompe pas. Et la moitié, du coup, il y a 25 centilitres de crème fleurette. Si vous n'avez pas de crème fleurette, il faudrait prendre de la crème légère. Donc, si moi, je n'ai pas assez, je prendrais de la crème légère. Ça va être tout aussi bien à faire quand on n'a pas de crème fleurette. Là, je vais juste mettre les boudoirs pour l'instant. Ensuite, je vais mettre les Kinder Bueno que j'ai mixé avec le lait d'amande. Et par-dessus, je mettrai la crème que j'ai faite. Et après, je vais mettre le cacao. Et par-dessus, je mettrai les Kinder Bueno. Voilà, voilà. Je viens de terminer le montage de mon tiramisu. Bon, il n'est pas parfait. On ne voit pas grand-chose, surtout. Mais il est comme ça. En dessous, vous avez les boudoirs. Et au-dessus, voilà. Et au-dessus, plutôt, vous avez les Kinder Bueno. Il est comme ça. J'ai rajouté de la poudre de cacao. C'est le dernier truc que vous pouvez voir, là, avant que je mette le Kinder Bueno. Et voilà, là, il est prêt. Vous le conservez, du coup, vous serez ce que vous le consommez. Alors, la poudre de cacao, c'est celle-ci que j'ai achetée dans un magasin bio, je crois. Mais il faut en trouver dans tous les magasins possibles. Lidl. Du coup, voilà la finalité du tiramisu dans un grand plat. Bon, il n'est pas aussi joli que l'autre, mais ça fera l'affaire. Musique. 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 Retourne, on se retrouve, il est 22h30. Je revenais juste pour vous faire quelques petites précisions par rapport à la cuisson de la viande, par exemple. Je l'ai cuit environ 2h30 et je rajoutais de l'eau au fur et à mesure. Quand je voyais qu'il n'y avait plus trop d'eau dans la casserole, dans la poêle, pardon, je remettais un petit peu d'eau. Je crois qu'au total, j'ai mis 800ml. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je voulais une cuisson fondante, j'aurai de la viande fondante, donc voilà. Pour tout ce qui est gingembre, piment doux et piment de cayenne, vous mettez la quantité que vous souhaitez. Nous, on ne craint pas quand c'est très épicé, donc je veux dire que j'en ai mis comme on le souhaitait. Le gingembre, il faut y remettre un petit peu. Vous pouvez le choisir en poudre aussi si vous ne l'avez pas frais. C'est tout aussi bien, ça ne fait rien du tout. D'habitude, j'ai du gingembre en poudre, par exemple, donc je le fais en poudre. Là, j'en avais du frais qui restait, donc je l'ai fait avec le gingembre au frais. Pour le piment et le piment de cayenne, le piment doux, pardon, et le piment de cayenne, j'ai mis les deux parce que le piment de cayenne est un peu plus relevé et je trouve que le piment doux rajoute un petit peu plus de goût. Mais j'ai mis les deux, mais je pouvais en mettre soit l'un, soit l'autre. Ça ne change pas grand-chose. Le piment doux ne pique pas, donc peut-être que certains trouvent que c'est épicé, mais moi, je trouve qu'on ne sent pas trop trop. En ce qui concerne le tiramisu, il n'était pas très sucré, donc je vous conseille soit de rajouter du sucre si vous préférez, que ce soit plus sucré dans la préparation de la mascarpone avec la crème fleurette, ou rajouter du sucre à l'intérieur. C'est peut-être mieux. Et sinon, vous pouvez rajouter du sucre quand vous mixez le lait d'amande avec le Kinder Bueno. Comme ça, ce sera une préparation un petit peu plus sucrée. Après, nous, ça ne nous gêne pas forcément, sinon vous prenez du cacao sucré. Nous, il était donc sucré aussi, donc voilà, sinon du lait d'amande sucré, comme vous voulez. Après, les recettes sont très variables, vous les adaptez en fonction de vous et de vos goûts. C'est de la cuisine, donc on fait en fonction de ce qu'on aime. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas sur quel thème encore. On essaie de varier les contenus pour satisfaire un peu tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Du coup, je recueille l'avis de la personne que vous avez vue dans les parties précédentes. Albert. Qu'est-ce que vous pensez du tiramisu? Albert au pour terre. Qu'est-ce que vous pensez du tiramisu, mademoiselle? Je suis Albert, je ne suis pas Albert. Donnez-nous votre avis. Franchement, j'ai super bien aimé le tiramisu, gardé par vous-même, mon ventre. Je pense que c'est en dessous, moi, tellement j'ai bien mangé. Il n'était pas trop sucré, mais juste, on dit comment? Ce qu'il fallait. Voilà, juste ce qu'il fallait. Super bon, j'en ai mangé au moins. Deux assiettes complets. Deux petits bols. Deux grands bols. Et c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de la viande? Ah, la viande, elle était super bonne. Tendre, vous voyez? C'est le lignac. Tendre et fondante. En plus, on ne sentait même pas le gingembre tellement il était bon, il était bien fait. Un petit conseil, mettez un peu de poutou, si vous voulez que ça soit un peu plus relevé. Mais, un peu de piment, du coup. Super. Comme ça. Et voilà. Ensemble, me dormi. Elle fait quelques références au Kedrama, puisqu'elle en est addicte. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vie, t'es haut. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada